I. Contexte et Justification du Festima I. Contexte Situé dans le département de Bokanda, Maounou est une localité d'environ 2000 âmes. Ce village qui fait partie des dix localités composant la sous-préfecture de Nzerkrezessu, est essentiellement habité par les N'Jé, l'une des tribus du sous-groupe Baoulé-Akba. Cette communauté, fort de ses origines, pratique la culture Akane. Une culture riche de sa verve éducative et sociale qui a servi de socle de solidification et de cohésion des habitants de ce beau village. Cependant, depuis des décennies, la tranquillité qui berçait ce beau village est troublée par des conflits de tout ordre qui en y installant la mauvaise ambiance, désamorcent tout projet de développement. Le diagnostic révèle un mal profond, la génération actuelle manque de repères culturels. Cette nouvelle génération méconnaît sa culture parce que les parents ont abandonné les pratiques culturelles. La panacée est unique, la résurgence des pratiques culturelles pour définir une orientation et ouvrir des perspectives nouvelles. 2. Justification L'inspiration du festival socio-culturel trouve son objet dans cette belle citation de Renaud Donneudieu de Vabre, « La culture est un antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension d'autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. » Un festival social dans ce contexte où se trouve Maounou, suppose non seulement une mise en avant des valeurs culturelles du terroir, mais mieux, une invitation de sa jeunesse en manque de repères, à se ressourcer et à se rééduquer sur la base la connaissance de sa propre culture. Par ailleurs, le festival ouvre une lucarne aux talents endormis de s'exprimer. Il constitue un amphithéâtre d'apprentissage et de transmission de savoirs. Et, plus encore, le Festima permettra de réunir les vieux, les femmes, les jeunes et les enfants, dans une même assemblée, dans une ambiance festive. C'est le remède adéquat pour anéantir les barrières et les tensions nuisibles à la cohésion. 2. Objectifs du Festima La mise en place d'un festival socio-culturel à Maounou vise plusieurs objectifs. D'emblée, le Festima milite pour la promotion des pratiques culturelles du terroir. En outre, ce festival, au cœur de la période pascale, est un bon prétexte pour susciter les retrouvailles entre les filles et les fils de ce village, dispersés sur le territoire national et à l'extérieur. Il crée des liens forts d'entente et de fraternité à travers ces moments de réjouissance. Il entend se servir de ce rassemblement populaire pour inviter chacun à s'impliquer davantage dans les projets de développement communautaire. Il souhaite, avec la mobilisation des ressources, doter le village d'infrastructures de base pour le bien-être de sa population. Par ailleurs, cette initiative met en avant l'image de la localité et favorise par ricochet l'investissement extérieur. 2. Public cible Le Festima est ouvert à tous quoi que la population cible soit celle de Maounou et des villages environnants. En effet, puisque placé lors de la période pascale, le festival souhaite attirer la curiosité d'autres peuples nationaux voire internationaux. I. Durée du Festima Les activités du Festima se déroulent sur 3, 0-3, jours. Les activités débutent le vendredi et prennent fin le dimanche. Les activités du Festima Le Festima enregistre dans son menu plusieurs activités reparties selon les termes suivants. 1. Activité sportive Elle se concentre pour l'instant sur la discipline footballistique. C'est un mini-tournoi de football sur espace réduit qui se déroule la nuit. A cet effet, le terrain requis demande un éclairage approprié d'où la nécessité d'installation de projecteurs. 2. Jeux socio-éducatifs Ici, on enregistre des jeux traditionnels à portée éducative et des compétitions pédagogiques. Au titre des jeux traditionnels retenus pour cette édition nous citons A. La thé ou la toupie africaine, pour son attrait social et instructif. B. Le carré-carré, ou échec et maths africain Ce jeu développe l'attention et l'intelligence. C. La kermesse, pour son caractère attractif et ludique A côté de ces jeux, il y a la compétition pédagogique pour encourager les plus jeunes aux études. Nous avons le concours de dictée qui concerne que les élèves de premier cycle, les mathématiques pour les niveaux 4e et 3e et le génie en herbe pour les élèves du cours moyen 2e année, CM2. 3. Concours culinaire L'instauration du concours culinaire répond aux besoins de faire valoir la gastronomie de notre localité. A ce titre, les plats typiques de la région et de la communauté constituent les critères principaux de ce concours. 4. Contes et histoire drôle Les contes ont un rôle déterminant dans l'éducation de l'enfant en Afrique. Le conte travaille l'attention de l'enfant et développe son imagination. Il inculte des leçons de moralité de base aux enfants de la communauté. Son choix à ce festival répond à cette fonction. 5. Exposés sur des faits et pratiques culturelles Les exposés consistent à donner des précisions sur la pratique ou la valeur de certaines coutumes. Cette édition a retenu la tomblée, la dot et ses éléments constitutifs, et le matriarcat en pays baoulé. 6. Danse traditionnelle de réjouissance Ce sont des danses de réjouissance qui égayaient les parents lors des festivités ou des cérémonies traditionnelles telles que la fête des ignames. Quelques-unes sont Répertoriées pour faire le bonheur de la population lors de cette seconde édition du Festima. 7. Balle poussière C'est l'activité de clôture du festival. Elle prend place le dimanche dans la soirée jusqu'au lundi à l'aube. On peut éventuellement noter durant celle-ci la prestation de quelques artistes de renom ou du département. Bilan des éditions précédentes La première édition du Festima dénommée Festima s'est déroulée du samedi 20 avril au dimanche 21 avril 2019 à Maouni. Elle était parrainée par le chef du dit village, Nanankwa Diokouassi, par ailleurs ex-députée de Bokanda. Cette édition a pu rassembler la communauté villageoise de Maouni, des villages environnants et des ressortissants, distiller de la joie dans l'ambiance du village. Le Festima a servi de déclic à un retour des fils du village et favorisé des cadres de concertation à ces derniers pour penser des projets de développement. Malheureusement, la COVID-19, la pandémie mondiale a empêché la réédition en 2020 et en 2021. A cet effet nous n'oublions de mentionner que pour l'année 2022 fut une grande réussite. Cette année 2024, l'attente est grande et les organisateurs sont en alerte pour la réussite de cette troisième édition. Remerciements Les remerciements vont à l'endroit de Nanankwa Diokouassi, parrain de la première édition, Le conseil régional et son président, M. Nguessan Kofi Latai, qui a bien voulu honorer de leur présence avec une grande délégation conduite par M. Tano Juste, la vaillante communauté villageoise de Maouni et ses ressortissants des différentes localités que sont Abidjan, Grabo, Guiglo et Soubré. Les remerciements sont adressés également à l'endroit des populations des villages environnants dont Conan et Lécreau.